Quartier emblématique parmi les cinq zones urbaines sensibles du Grand Dijon, le Belvédère de Talens a été le dernier grand ensemble construit dans l'agglomération entre 1975 et la fin des années 80, à une époque où déjà les premières tours étaient détruites à Villeurbanne ou à la Courneuve. Aujourd'hui, le quartier du Belvédère bénéficie de la Convention de Renouvellement Urbain qui permet d'engager des travaux très ambitieux afin d'envisager la métamorphose de l'ensemble d'ici quatre ans. Gilbert Menuh, maire de Talens, a répondu à nos questions. Monsieur Menuh, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Talens. Tout à fait. 6 000 habitants résidentiels, 6 000 habitants pavillonnaires et 6 000 habitants dans une zone urbaine sensible construite de 1975 à la fin des années 80, construite à une époque où déjà Vaud-en-Velin, où déjà la Seine-Saint-Denis s'embrasait. Qu'est-ce que ça fait d'être finalement le dernier des Mohicans pour ce quartier ? Eh bien, en effet, Talens a été réalisé, le quartier du Belvédère a été réalisé en fin de cycle de ce type de construction et d'habitat. On a encore dans ce quartier des caractéristiques anciennes, même si, en fait, il est assez récent. La loi SRE précise que les communes urbaines comme Talens doivent comporter au moins 20% de logements sociaux. Talens dépasse largement ce chiffre, mais c'est finalement limité au périmètre du quartier du Belvédère. Ça, c'est la structure de la ville et le mode d'urbanisation de l'époque, où on faisait des quartiers très denses, comme le quartier du Belvédère, avec des immeubles importants, du logement social, l'ensemble étant planifié, organisé. C'était une ZAC, zone d'aménagement concertée. Pour le reste, on faisait un aménagement par l'autissement, donc des habitants de conditions sociales d'un modèle ou d'un autre, et la notion de mixité sociale n'existait pas, n'était absolument pas prise en compte. Pour justement rétablir cette mixité sociale et répondre à ce mal-être des habitants, quel est votre plan ? D'abord que les gens n'aient plus peur des quartiers dans lesquels ils ne vivent pas eux-mêmes. Avoir près de chez soi des logements sociaux, ce n'est pas forcément un drame et une catastrophe. D'autres modes de vie, ce n'est pas forcément une gêne. Ce qu'on ne peut pas bouger sur le bâti, puisque maintenant il est réalisé, il faut le faire passer dans la vie quotidienne et dans l'animation municipale. Par ailleurs, quand on reprend un quartier à travers le renouvellement urbain, il faut calculer son élan en matière d'urbanisme, précisément pour favoriser cette mixité sociale. Aider à l'installation de milieux sociaux différents, et d'autre part jouer sur la taille des logements, des éléments de ce genre, qui vont amener des familles dans des situations très différentes. Très peu d'immeubles finalement seront détruits, mais il y a quand même des travaux d'envergure. Qu'est-ce qui finalement va pouvoir bouleverser réellement la vie dans ce quartier ? Les démolitions ont porté sur 112 logements, sur un total de 1 500 logements sociaux. Donc en effet, c'est relativement marginal, mais ça porte sur le bâti le plus ancien, qui a un modèle le moins bien adapté à la demande d'aujourd'hui. C'est ciblé sur des immeubles qui ne méritaient pas d'être réhabilités. Il y a aussi l'intervention sur le reste du parc, en améliorant les abords, c'est la résidentialisation, et en intervenant dans les immeubles eux-mêmes sur l'état et l'équipement des logements. Et puis il y a la reprise en main, c'est la deuxième phase du renouvellement urbain, la reprise en main de tout l'espace public, de tout ce qui est équipement, espace vert, et donc touche à l'aspect, mais aussi à la façon dont on peut vivre dans le quartier. Un quartier, ce sont, nous l'avons dit, des habitants, des familles, mais c'est également un ensemble de commerces et d'entreprises. Alors je vous propose d'écouter une interview rapide de la pharmacienne du quartier du Belvédère. Vous êtes la seule commerçante immédiatement impactée par cette démolition et ses reconstructions. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du renouvellement urbain du quartier ? Nous, on attend surtout une nouvelle dynamique au niveau du quartier, des nouveaux commerces à proximité, parce que la pharmacie se sent un peu seule au milieu des tours, et un quartier plus agréable à vivre, avec des espaces verts, et un quartier sympathique. Est-ce que vous pensez qu'il est possible réellement de redynamiser au niveau commercial un quartier comme le Belvédère ? Oui, car il y a une population quand même qui cherche des commerces de proximité. Donc oui, je pense que c'est facile à redynamiser. Est-ce que vous avez hésité avant de vous implanter ici ? Pas du tout. Moi, je me suis réimplantée en juin. Depuis juin, je suis la nouvelle pharmacienne au niveau du Belvédère, et ça ne m'a pas du tout fait peur. Je me dis que ça ne peut être que mieux par rapport au projet de la mairie. Y a-t-il donc espoir de redynamiser le quartier du Belvédère au niveau commercial ? Je pense que cette action de renouvellement urbain va apporter des éléments favorables à nos développements commerciaux. avec une population renouvelée, un peu plus de logements, puisqu'il y aura quelques logements supplémentaires et donc un petit peu plus de monde. Et puis autre élément, le quartier va bénéficier de la lino qui va nous ouvrir un certain nombre d'échanges avec le reste de l'agglo. Au niveau de l'activité, ça peut être un élément positif, un dynamisme dont le quartier lui-même bénéficiera aussi. À ceux qui disent que la lino est une nuisance, vous répondez que c'est un atout. Je pense qu'elle se traduira par un atout, d'autant que la traversée sur Talence est essentiellement en tunnel, donc on est protégé, on n'a pas les nuisances immédiates, le bruit, etc. Et ensuite, sur Day, il y a encore une partie couverte. Par contre, on bénéficiera de l'accès dans les deux sens, aussi bien pour sortir du quartier et aller ailleurs que pour l'extérieur rentrer. Et c'est ce qui fait le dynamisme et l'action. Monsieur le maire, je vous remercie. C'est moi. Sachez aussi que la construction de nouveaux logements est déjà en cours sur le terrain dit en achet. L'opposition municipale s'est d'ailleurs exprimée contre l'attribution d'une subvention communale de 516 000 euros pour la construction des 70 logements en question lors du dernier conseil municipal lundi soir. Avant de refermer le sujet, un clin d'œil artistique. Vous allez voir qu'il n'y a pas que des pelleteuses qui s'agit de quartier du Belvédère. Bonjour. Bonjour. Qu'êtes-vous en train de faire dans cet accès à un parking ? Je suis en train de restaurer une fresque qui a été réalisée il y a 3 ans par Orvitis 21. Voilà, donc comme c'est un lieu de passage, et bien voilà, comme tous les lieux de passage, il y a quelques griffures, quelques traces laissées par les habitants. Donc voilà, je restaure tout ça. Alors Orvitis, anciennement au PH, a donc une véritable volonté artistique ? Artistique, et puis citoyenne aussi, parce qu'embellir finalement les lieux communs pour tous, alors ça ne change pas le monde, mais en même temps si, ça fait plaisir aux yeux, et puis voilà, pour tous les gens, ça embellit un petit peu leur passage ici pour arriver jusqu'à chez eux. Alors vous, vous intervenez en tant que professionnelle, mais est-ce que des habitants du quartier sont amenés à vous aider ? Oui, oui, oui. Alors il y a trois ans, les gens sont venus m'aider, donc bénévolement. Donc il y a eu quelques jeunes qui sont venus aider, des tout jeunes, des adolescents, et puis surtout, des seniors qui sont venus vraiment mettre la main à la pâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501